bonjour à tous bonjour toi alors je vais d'abord dire bonjour à Marc-André Amand salut Marc-André, Marc-André était le premier hier sur la chaîne à regarder le petit café d'hier matin donc je lui avais promis que j'allais lui faire un petit coucou et puis je vais saluer aussi Nono Dingo fidèle parmi les fidèles c'est vrai que j'ai oublié de le citer puis il me l'a même pas demandé là je le fais parce que franchement il est régulièrement en train de faire des commentaires donc salut Nono je voudrais également saluer Richard Patry dont j'ai parlé hier pour l'histoire des bactéries buccales donc effectivement moi je nourris mon oiseau depuis huit ans comme ça puis j'adore ça et elle aussi je pense que ça a contribué à sa santé et puis Richard a montré qu'il comprenait très très bien ma vision des choses mais il nous a mis un lien vers le site de Joanne Vaillancourt que je vous conseille d'aller regarder parce que c'est une femme formidable qui connaît très très bien les perroquets et contrairement à certains où on sait qu'il travaille pour les compagnies de croquettes de moulets tout ça elle travaille vraiment vous savez qu'elle est là pour par vraiment par passion ok et voilà donc je vous conseille un Joanne Vaillancourt formidable aujourd'hui on m'a posé la question comment apprivoiser une perruche écoutez j'entends des choses incroyables donc on va en parler juste après vous avez compris le format de mon petit café du matin on finit toujours sur les oiseaux puisque vous êtes très très nombreux à me poser des questions sur les oiseaux mais juste avant j'ai mon petit potin de la journée le truc qui m'a choqué la veille ou quoi et là sur ma page facebook vous allez pouvoir regarder j'ai une femme de tahiti qui raconte son histoire avec la banque où elle a décidé d'aller chercher de l'argent de poche pour ses enfants l'équivalent de 80 dollars on va même pouvoir 80 euros si on veut même si c'est pas la vérité mais voilà elle va chercher 80 dollars et elle veut en donner ses enfants donc elle dit moi je veux des billets de 5 je veux 8 billets de 5 et je veux genre 2 billets 10 puis le reste tu fais comme tu veux ok je sais pas forcément les mêmes chiffres mais c'est ça l'histoire et là le gars à la caisse il dit je suis désolé mais on n'a pas assez de monnaie on peut pas vous en donner autant j'ai plus de cash dans ma caisse il dit maintenant c'est mon argent je vais sur mon compte j'ai besoin de venir chercher tu me le donne il dit non mais non on peut pas parce qu'il ya une nouvelle il ya une nouvelle norme de sécurité qui sont sorties on peut pas avoir autant d'argent que ça dans les caisses parce qu'il ya eu des problèmes donc ça veut dire il ya des gens qui sont venus pour voler dans la caisse dans le personnage mais est-ce que ça ça doit toucher ça doit pénaliser le client ou est-ce qu'on va avec ça alors moi je vais vous raconter une petite chose savez beaucoup doivent le savoir mais au départ les banques c'était quoi c'était un endroit où tu avais un gars qui avait un super coffre fort il avait soit un château des choses comme ça et puis ça permettait à ceux qui avaient de l'or de venir leur apporter leur or parce que pour aller acheter une baguette de pain et de l'or c'était pas évident et donc ces gens là ils ont donné leur or en échange un petit papier où il y avait écrit dessus voilà il a tant d'or la valeur de l'or il pourra se payer ce qu'il veut une maison n'importe quoi avec ça et le gars partait de la banque il était tout content il était allé là bas avec un lingot il revient avec des papiers puis là ça ne choque pas si vous regardez bien en 2017 on vit la même chose tout est virtuel l'argent le vrai argent n'existe pas si on décidait aujourd'hui tous à la banque chercher notre argent on pourrait pas il n'existe pas matériellement c'est des chiffres dans un ordinateur donc on travaille dur pour gagner quoi des chips qui vont sur un ordinateur pour ça ils nous prennent des frais quand on achète une maison parce que vous avez est ce que vous avez souvenir d'avoir sorti 300 mille dollars pour payer votre maison maintenant c'est on va chez le notaire la ma la propriétaire précédent signe le papier vous signez papier et blum il ya quelque chose qui se passe dans la banque mais c'est purement électronique donc les gens qui disent j'ai ma maison déjà c'est pas ta maison c'est la maison de la banque ok mais la valeur là tout ça là c'est c'est du vent les banques sont en train de faire en sorte que le papier disparaisse complètement les pièces disparaît ils ont sorti ces cartes fameuses cartes de crédit pour pouvoir un jour se débarrasser du coût représentent les pièces et les billets en plus il ya tout un système parallèle donc il paraîtrait que dans deux ans déjà aux états unis on devrait plus avoir d'argent ils veulent vraiment passer au tout électronique mais parce que ça c'est pour les banques un moyen facile de faire énormément d'économies et puis encore une fois de prendre notre argent pour du vent nous faire payer des frais ils font rien c'est les ordinateurs qui font le travail automatiquement et on nous fait payer des frais pour ça bref vous avez compris à quel point je trouve que on est dans un système qui pourrit et que les banques il faudrait à un moment donné qu'on ait le courage mais ça ça prend du courage de dire stop on veut plus laisser notre argent chez vous et on le récupère là je pense que ça pourrait la faire mal et vous savez que c'est ce qu'ils ont fait en europe en europe de l'est et ça a fonctionné le 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 PIB est en train de monter bref il ya plein de choses qui font que ça fonctionne on peut vivre sans ces banques oui on peut le faire voilà c'était mon petit truc et puis je félicite cette jolie et gentille polynésienne qui qui nous fait écouter on voit vraiment qu'elle est très très énervé après la la banque secré d'eau et voilà vous trouvez ça super je l'ai mis sur mon sur mon facebook donc pour Marie-Claude aujourd'hui on va parler ma chère Marie-Claude comment élever un une perruche comme on essaie de le faire pour pour William alors déjà prendre une perruche élevée à la main qui est restée déjà deux trois jours dans une animalerie avec d'autres perruches déjà on a enlevé pas mal le 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 comment on appelle ça le la relation humaine avec l'oiseau surtout si dans l'animalerie vous avez des enfants qui passent régulièrement puis qui tapent sur les cages etc donc imaginez et vous voyez comment elle réagit déjà donc votre oiseau va certainement être sauvage ou avoir encore un petit instinct peur faut savoir que dans les animaleries oui ils taillent les ailes c'est pour éviter si jamais à un moment donné on ouvre une cage qu'un oiseau s'envole et puisse aller dans un aquarium se noyer ou se prendre les ventilateurs alors ça il y a des gens qui supportent pas je le sais ne venez pas commencer à faire des commentaires là dessus c'est bon on les a déjà entendu ces commentaires là et voilà c'est comme ça puis c'est comme ça donc quand on achète une perruche souvent elle n'a pas les ailes elle a les ailes taillées mais elle est capable quand même de voler à une perruche là même si vous lui taillez les ailes ce qu'on tente avec les vrais tailleurs d'ailes ils vont enlever 6 7 de chaque côté maximum ils vont laisser les plumes les plus longues sur les côtés pour permettre à l'oiseau de planer de ne pas se fracturer le corps si jamais il décide de s'envoler mais on coupe les plumes d'envol mais on laisse les plumes de planage pour tous les gens qui crient il tombe celui de william n'a pas été taillé correctement je le je l'accepte mais normalement si c'est bien taillé l'oiseau ne va pas se planter ne va pas se faire mal donc la première chose que je vous conseille de faire c'est de l'habituer à la main d'accord donc imaginons que ceci est un oiseau qui est en dire ça c'est un oiseau et bien apprenez lui tout de suite là vous essayez de le mettre dans la dent dans votre main comme ça et puis vous le gardez pour qu'il se cache dedans pour qu'il se rende qui dit que d'un coup pour lui la main c'est un endroit où il est en sécurité mais vous fermez pas complètement à vous laisser le regarder c'est il regarde par le petit trou comme ça et puis vous regarde et là à vous de lui parler doucement pour qu'il s'habitue à votre voix et surtout qu'il s'habitue à vos yeux et vous allez voir que si vous restez comme ça à peu après une dizaine de minutes et puis que tout doucement hop vous allez ouvrir la main là c'est possible qu'il s'envole première fois ok on va aller le rechercher et hop on le remet sur la main dans la main pardon et puis là on recommence jusqu'à temps que l'oiseau se calme dans votre main d'accord oui tu vas manger encore papa il explique des choses d'accord tu laisses papa finir d'expliquer les choses ben oui je peux parler un petit peu mon bébé on va manger après t'inquiète pas oui on prend le café mais on va manger tu vas voir ton toast une fois que j'avais passé ce temps là et qui s'est calmé là vous allez remonter la main il faut savoir qu'un oiseau une perruche là ça fait toujours monter toujours toujours vous allez toujours plus haut c'est pour ça que si vous mettez votre doigt sur sa bedaine il va essayer de monter donc à partir de là vous essayez de le mettre sur votre doigt encore une fois il va peut-être s'envoler deux trois fois du fait qu'il va les a taillés oui il va se fatiguer et donc à un moment donné il va rester sur votre doigt et c'est à ce moment là que vous devez vraiment le mettre devant vous pour qu'il s'habitue à votre visage et tu veux manger ça excusez moi à la fin voilà sur l'épaule sur l'épaule voilà et là vous commencez à lui parler surtout j'en ai une qui me dit ah mais il s'envole je le tiens par la patte non 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 ça c'est dangereux de lui tirer la patte par contre une fois qu'il est sur votre doigt ok vous pouvez vous avez l'oiseau qui est posé sur votre doigt comme ça ce qui est bien c'est de l'habituer à poser votre pouce sur sa patte ok alors au début vous allez voir il va la tirer la patte mais vous posez votre pouce sur sa patte pour pouvoir doucement lui montrer que c'est vous le mettre et que vous pouvez le tenir ok si jamais il s'envole oui vous laissez faire ok tranquillement oui au fur et à mesure vous allez voir vous allez pouvoir avoir une pression un tout petit peu plus forte et là vous allez pouvoir tenir votre oiseau et vous allez pouvoir jouer avec ok il faut savoir une chose c'est que l'oiseau pour ouvrir son esprit a besoin de s'amuser a besoin d'avoir des petites clochettes dans sa cage etc en parlant de la cage la cage que vous allez utiliser si vous voulez effectivement que votre oiseau vous aime et vous considère comme son inséparable surtout ne pas mettre de miroir dans la cage vous allez voir dans les dans les animeries souvent trouve des jouets avec un petit miroir ça c'est correct quand vous avez une volière avec plein de perruches et puis que toute façon il ya des couples qui se sont formés et puis certains vont se regarder dans la glace et quand c'est quand un animal est seul dans sa cage en votre absence si vous mettez un miroir il risque de tomber amoureux avec son reflet et là ça devient dangereux parce que il peut devenir fou il va regarder dans le miroir il voit il voit un oiseau il va regarder derrière il n'y a personne il revient devant et là vous avez un animal qui peut devenir complètement fou et surtout qui risque de s'attacher tellement à son reflet que vous vous n'avez plus joué aucun rôle donc ça c'est vraiment la base de départ pour pouvoir apprécier un oiseau après le fait qu'il mange dans la bouche là c'est tout simple vous le mettez devant votre bouche avec une petite miette de pub il va venir chercher pas le premier jour parce qu'il faut d'abord qu'il s'habitue à votre bouche donc avec votre doigt vous le mettez devant puis vous lui parlez vous lui faites des bisous sur la bédelle vous ne faut pas hésiter même à parler plus fort parce que l'oiseau doit s'habituer vraiment à votre voix votre temps etc et vous allez voir quand même un moment donné là si vous mettez de quoi là des petites des miettes de pain comme ça voilà il va venir la chercher et va s'habituer à manger dans votre bouche comme je le fais avec jackson je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit café demain on va répondre à d'autres questions on a un ami qui a un amazone à franc jaune il a du mal il a 23 ans et demi il a du mal à l'élever on en parlera demain avec quelques petits conseils voilà je vous souhaite une très très belle journée merci d'avoir participé à ce petit café je te remercie de ta fidélité n'oublie pas partage partageons bonne journée bye bye